Sous-titrage ST' 501 J'ai déjà jeté un petit coup d'œil au produit, sur la Techni Game on avait tout fait en direct ensemble, là quand même j'ai voulu essayer d'être un petit peu plus carré, donc j'y ai jeté un coup d'œil préliminaire, j'y ai pas encore joué, j'ai juste regardé quelle tronche ça avait, alors on va commencer par parler ensemble de l'emballage, attention les yeux, j'enlève le drap, hop là, donc cette fois-ci ce n'est plus une Techni Game dont on parle, c'est une Ultimotion, le nom est toujours aussi débile, alors on voit que c'est un modèle Swing Zone Sport, vous voyez ici c'est marqué, ça veut peut-être dire qu'il y a plusieurs modèles de cette chose, je ne sais pas, enfin bref, comme toujours la volonté d'imiter la Wii est vraiment manifeste, c'est un em Techni Game, c'est une console qui n'a, contrairement à la Techni Game, que des jeux de sport, il y en a 5, voilà, on va jeter un petit coup d'œil ensemble, donc il y a un jeu de tennis manifestement, un jeu de golf, un jeu de baseball, un jeu de football américain où les ennemis ont été remplacés par des cibles, et un jeu de golf, on a les accessoires qui vont avec, on a la raquette, on a le club de golf, on a la batte de baseball, le ballon de foot américain, et la boule de bowling, alors on va en reparler de la boule de bowling parce qu'il y a un truc, là regardez bien comment elle est sur l'emballage, vous voyez, ça a l'air d'être une boule de bowling tout ce qui est plus normale, si ce n'est qu'elle est peut-être un petit peu petite, bon, on va et on va y revenir, là on voit la console, donc qui n'est pas grande non plus avec sa petite télécommande à côté, et puis bien sûr, alors comme toujours sur ces produits bas de gamme, je vais déplacer un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux, on a toujours une famille, alors je ne sais pas vraiment, franchement, il y a le gamin qui est en train de faire un espèce de, je ne sais pas, c'est un coup droit bizarroïde qui fait tout le tour de la maison, en face du jeu de tennis, et puis là on a la petite famille, alors est-ce qu'ils sont en train d'essayer de se protéger des coups de raquettes, est-ce qu'ils sont en train de prier ou est-ce qu'ils sont en train d'applaudir, je ne sais pas, vous faites votre idée vous-même, moi personnellement je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux, mais dans tous les cas de figure, ils doivent tous se demander ce qu'ils sont en train de foutre ici, alors chose marrante, ils jouent au tennis sur un terrain de baseball, regardez bien son pied, et puis derrière le scénapé du salon, il y a un public qui prend des photos, bon, enfin bref, le produit affiche une icône sans fil qui fait penser à du wifi, pareil là c'est une façon de parler puisque le seul truc qui est sans fil dans ce produit là, c'est la manette, on va y revenir, vous vous souvenez sur la Technic Game, c'était de l'infrarouge, il y avait des diodes dans tous les sens, là quand même le produit a l'air d'être un tout petit peu plus sophistiqué à ce niveau là, ça a l'air d'être du onde radio, on va voir ça de plus près tout à l'heure, quand même à noter comme toujours que les piles sont non incluses, ça commence vraiment à être gonflant parce que ce produit là contrairement à la Technic Game ne peut pas se brancher au secteur, on est obligé de mettre des piles, il en faut 6 au total, 4 piles AA et 2 piles AA, c'est vraiment vraiment abusé, à l'arrière de la boîte, on a quelques petites choses en plus qui sont intéressantes, d'abord le fait que, on nous dit qu'il faut laisser le jeu nous emporter, et on a rajouté et le fun un petit peu à la va vite en plus derrière, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de jeux que de fun, mais bon on va voir ça ensemble, bon je vous fais grâce du baratin habituel, comme quoi on va faire du sport à la maison, ça va être génial, etc, on a un petit récap des jeux, le baseball, le foot, le tennis, etc, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c et grosso modo ils nous redisent comment ça fonctionne le sport en question, manifestement pour le football américain, ce n'est pas les vraies règles puisqu'il y a des cibles et qu'on joue tout seul, on ne peut pas faire de passe à l'adversaire par exemple, pourtant la description c'est celle du sport traditionnel, donc manifestement le texte a été un petit peu écrit de manière générique, alors on va ouvrir l'emballage, un petit coup d'œil quand même, à ce qu'on peut lire en dessous parce qu'il y a des choses qui m'ont fait rigoler quand même, bien sûr, c'est fabriqué en Chine, vous voyez c'est marqué là en bas, sinon il y a l'avertissement contre l'épinepsie, donc ça veut dire que l'importateur a quand même pris le soin de respecter les règles françaises, c'est un constructeur américain qui fab Jacques Pacific, je ne sais pas si vous arrivez à le lire ici, Jacques Pacific c'est un petit peu l'équivalent du Joustra français si vous voulez, ils font des consoles de jeux plug and play qui se branchent sur la télé en forme de manette, vous savez, les trucs à 30 euros qu'on trouve en grande surface aussi, bon, là voilà un petit peu ce qu'on peut dire déjà sur le produit, alors pour 50 euros, est-ce que ça vaut le coup, je ne sais pas, moi je l'ai eu à moins 50% à 25 euros, et franchement je les ai vraiment uniquement dépensés pour vous faire plaisir avec ce test, parce que je ne crois pas que ce soit un produit qui mérite beaucoup d'égards, et bon, enfin bref, peut-être que je me précipite un peu et que le produit vaut le coup, franchement c'est en tout cas pas très bien parti, rien qu'au vu de l'emballage extérieur, mais bon, on ne va pas s'arrêter sur une première impression, on va l'ouvrir ensemble en direct, alors c'est une petite valise, vous voyez, une poignée en plastique, ça fait un peu penser aux premiers emballages de la Megadrive 2 pour ceux qui avaient acheté cette console formidable à l'époque, au milieu des années 90, alors déjà, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'emballage intérieur est vraiment, vraiment miteux, c'est juste un carton avec des cloisonnements, il y a une notice, la notice c'est quoi, allez, 5 pages imprimées sur du papier standard A4, certainement à l'imprimante laser, par contre c'est bien illustré, donc il y a des explications sur le produit, il ne faut pas s'approcher trop de la télé, il ne faut pas s'approcher trop des gens, etc, etc, donc il y a quand même eu un effort de documentation, la Technicam avait un manuel couleur si je me souviens bien, alors une petite chose qui me fait marrer à l'arrière de la notice, c'est que vous avez une poubelle barrée en haut, ici, et une poubelle barrée en bas, c'est à dire que le fabricant sait très bien que vous allez avoir une envie folle de jeter le truc à la poubelle, mais il ne vous supplie de pas le faire presque, donc on va regarder un petit peu le reste, alors je vous fermer des accessoires, d'abord ça c'est la raquette de tennis, alors je vais peut-être vous faire marrer en disant ça, mais franchement c'est la meilleure raquette de tennis pour console de jeu que j'ai jamais vue, quand vous voyez les raquettes sur Wii, elles pesent 3 tonnes, et elles sont vachement trop grandes, vous cassez tout autour de vous, vous tapez dans les vasemings que votre grand-mère collectionne, vous faites engueuler, etc., là la raquette elle est petite, elle est légère, la télécommande avance en fait, rabiote un petit peu sur le cordage en plastique, donc ça permet d'avoir un truc plus court, et franchement, franchement, on devrait avoir ce genre de truc sur Wii, dommage qu'on puisse pas mettre la Wiimote dans ce truc là, parce que ça aurait été vraiment pas mal, donc déjà, première impression plutôt bonne on va dire, même si bon, c'est jamais qu'un bout de plastique en forme de raquette, alors là on a le club de golf, alors même chose, c'est un club de golf qui est supérieur à plein de packs sports pour la Wii que j'avais pu tester, il y a des packs sports sur la Wii où le club est dans le mauvais sens, c'est à dire qu'en fait il est comme ça au lieu d' là le sens est respecté, c'est correct, donc il y a quand même eu un petit peu de réflexion sur le produit, alors que franchement certains packs accessoires pour la Wii c'est vraiment vraiment pas ça, le fameux ballon de football américain, donc c'est un ballon en plastique, il est dur, si vous espériez un truc en cuir, faut pas rêver, donc là on met la manette sur le dessus et ça permet vraiment d'avoir je pense le feedback d'un petit ballon de football américain, on a une batte de baseball, alors ça je suis désolé de dire ça, s'il y a des enfants, allez les coucher, mais franchement ça ressemble le plus à un zgeg en plastique qu'à une batte de baseball, voilà, une batte de baseball d'abord c'est pas d'une couleur comme ça, c'est en bois, donc je sais pas, ils auraient pu essayer de faire un truc couleur bois voilà, ça fait vraiment, je sais pas, je sais même pas, tiens, donc voilà, et alors la boule de bowling, alors je vous avais dit qu'on allait en reparler de la boule de bowling, voilà, la boule de bowling dans le truc, vous voyez il y a un manche dessus, alors que sur l'emballage, je vous avais dit de regarder tout à l'heure, on voyait une boule quoi, en fait, ils ont pris la photo comme ça, pour pas qu'on voit qu'il y avait un manche derrière, là quand on la voit comme ça on se dit, ouais super une boule de bowling, en fait pas du tout quoi, ça ressemble plutôt à une espèce de gros bilbo qui pourri, je sais même pas quoi, ça ressemble à un micro géant, je sais pas, voilà, mais vraiment, je sais pas, en plus, vous avez des trous, vous vous dites, bah c'est pas, je vais mettre les trous dans les trous, puis je vais jouer comme ça, mais vous pouvez pas quoi, les trous sont vachement trop petits, c'est-à-dire, même mon petit peu rentre à peine dans celui-là, et dans les autres, c'est même pas la peine d'essayer quoi, et pourtant j'ai pas des grosses mains, donc là vraiment, franchement, foutage de gueule la boule de bowling, carrément quoi, on a la télécommande, alors la télécommande, alors la télécommande n'est pas grand chose à dire, ça fait vraiment, vraiment, vraiment pas de gamme sur ce coup-là, bon, il y a un bouton A, un bouton B, et puis un bouton qui a deux noms, alors il s'appelle off et menu, je sais pas lequel des deux c'est, peut-être les deux, si on va aller dans le menu on est dans la console, on a une croix de direction qui est vraiment molle et qui il y a vraiment aucun retour, je sais même pas si j'ai fait le contact, les boutons ça a l'air d'être un petit peu mieux, il n'y a pas de gâchette en dessous, il y a une trappe pour les piles qu'il faudra dévisser à chaque fois, bon, ça c'est pas très pratique, il y a une dragon qui fait un petit peu penser à celle qu'on trouve sur les k-way ou les blousons bas de gamme, et puis voilà, alors il n'y a pas de diode, là vous avez un petit trou, mais en fait il n'y a rien derrière, même chose sur les côtés, il y a des petits trous, mais en fait je pense que c'est pour que la manette tienne bien dans les accessoires, parce qu'il n'y a rien du tout derrière, il n'y a pas de diode, il n'y a rien, donc manifestement ça fonctionne vraiment avec des ondes radio donc là quand même c'est un produit qui est un tout petit peu supérieur en termes de qualité à la TechniGame, sur ce coup-là en tout cas, parce que TechniGame c'était de l'infrarouge, donc il fallait être en vue avec le produit, si on faisait des grands mouvements ça décrochait, là il n'y a pas de danger à ce niveau-là, puisque c'est vraiment de l'onde radio, d'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais là il y a un bouton reset qui permet de faire une synchro entre la télécommande et la console de jeu, alors la console la voilà, c'est le dernier objet dans l'emballage, donc voilà, c'est vraiment pas gros, ça fait penser un petit peu à, je sais pas niveau de taille et niveau apparence, ça fait penser un peu à un modem ADSL USB, vous savez, donc il y a un grand bouton là, le truc à l' avant c'est pas une sensor barre, c'est un bouton on off en fait, voilà, ici il y a le bouton de synchro pour synchroniser la télécommande avec la manette, avec la console pardon, et puis donc il y a le logo Swing Zone Store là qui est en relief, je sais pas si on voit bien, qui est en surimpression, donc il y a eu là aussi un petit effort de design sur le produit, on va dire, il n'y a pas de prise pour brancher un adaptateur secteur, il faudra obligatoirement foutre 4 piles dans cette merde pour la faire fonctionner, et vu la gueule du truc, ça m'a l'air d'être un de ces machins qui bouffent les piles en moins de 2, niveau sortie, on a une sortie vidéo composite évidemment, la plus pourrie, et on a une sortie audio mono, je veux dire quand même, ça coûte combien de mettre une sortie stéréo sans déconner, rien quoi, sur la Technicam il y avait une sortie stéréo, elle nous colle un truc mono, franchement les mecs, bon, on va brancher ça, on va faire un essai sur la télé quand même pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si ça vaut vraiment le coup d'investir ne serait-ce que 1 euro dans cette cochonnerie, mais quand même, quand même, on remarque que même sur le produit, je sais pas si on va le voir, parce qu'il y a un vilain reflet, mais il y a une poubelle ici, en surimpression, je sais pas si on arrive à la voir, j'essaie de jouer avec le reflet, mais il y a une poubelle ici, barrée comme sur la notice, c'est que vraiment le constructeur vous le dit au moins 10 fois, par pitié, ne jetez pas ce truc à la poubelle, même si vous en crevez d'envie, pensez à notre planète, jetez pas ce truc à la poubelle, tant pis gardez-le dans un placard, mais ne le jetez pas, nous on va pas le jeter, on va le brancher, on va faire un test, on se retrouve dans 5 minutes, salut !